Nous allons ici distinguer la différence entre une action et une obligation. Lorsque nous parlons d'action, il s'agit de la représentation d'une part de l'entreprise. Il s'agit bien d'une part du capital. Cette action octroie à ses détenteurs des droits. Celui d'intervenir dans la gestion de l'entreprise, mais également celui de percevoir des revenus au travers des dividendes. Pour gagner de l'argent avec une action, deux facteurs interviennent. La valeur de son cours, donc la valeur de celle-ci, mais également la valeur des versements du dividende qui peut se produire annuellement ou semestriellement. Nous avons là un actif financier intéressant pour investir. La valorisation de cet actif s'effectue sur le marché. Il existe pour ce faire plusieurs types de marchés, plusieurs places boursières. Nous avons Paris, nous avons Londres, nous avons Tokyo, nous avons Wall Street. On voit déjà que dans mes propos, je viens de citer le nom de la bourse Wall Street alors que je viens de citer Paris au lieu de citer Euronext. C'est pour vous dire l'importance que prend la bourse de New York, donc Wall Street, dans le monde boursier. En d'autres termes, une action est l'ouverture par l'entreprise d'une partie de son capital. Elle permet à chacun d'en acquérir une part sous forme d'action. N'oublions pas néanmoins que sa valeur est sujet à la valorisation du marché, soit à l'offre et la demande. Parlons maintenant de l'obligation. Il s'agit d'un titre de créance émis par l'État, par une entreprise privée, voire par un service public. L'obligation représente une dette remboursable, définie dans un temps donné et donne droit à des intérêts. Ces intérêts sont versés sous forme de coupons. En général, les obligations sont notées par des agences spécialisées. Elles sont notées en fonction du risque de remboursement ou de non remboursement de celle-ci par l'entreprise, l'État ou le service public. Les notes les plus élevées que peuvent obtenir ces obligations sont le triple A. Il existe donc deux types de marché, un marché action et un marché des obligations. L'un ou l'autre des marchés demande à être analysé avant d'investir dessus. Si nous prenons l'exemple de l'indice Dow Jones, entre 1915 et 1970, il a eu régulièrement ou il a eu une moyenne d'augmentation par an de 8%. Si dans le même temps, on compare le marché du Dow Jones, donc des actions au marché des obligations, la valeur d'augmentation des obligations est de 7,5% en moyenne. On constate donc que les actions sont légèrement mais légèrement supérieures en rendement. Cela nous permet de conclure en disant que les marchés actions ou les marchés obligations sont sensiblement les mêmes de manière générale sur des indices communs. Ces deux marchés aujourd'hui sont très intéressants pour l'investissement. A très vite dans une prochaine capsule.